... Je suis le maître de l'horloge, je vais être assez stricte, je demanderai à mes amis et collègues de respecter le ton. Le temps sera de un quart d'heure par personne, exceptionnellement 20 minutes. Mais 20 minutes, c'est vraiment le temps final. Et la question qui est posée à notre table ronde est assez provocatrice, puisqu'il est question de savoir si les compétences des cours constitutionnels peuvent heurter la volonté populaire majoritaire. Et à l'instant, Dominique Rousseau nous rappelait que le pouvoir n'aime pas du tout les contre-pouvoirs. Est-ce que donc les compétences de nos cours, qui confinent au contre-majoritarisme, eh bien, sont véritablement nécessaires ? Alors, je vais immédiatement passer la parole au président du Conseil constitutionnel de l'Algérie, que nous connaissons bien, Mourad Medelcy. Je vous donne la parole, cher président, pour un quart d'heure, 20 minutes, exceptionnellement, s'il y a lieu. Merci infiniment. Monsieur le président, monsieur le vice-président, chers et honorables collègues, Monsieur le président, merci de nous réunir à Andorre dans cette magnifique ville et de nous avoir invités à communiquer sur un thème important pour nos institutions qui, dans leur diversité, aspirent à servir la démocratie. Certes, nous aurons à confirmer que cet objectif, très noble, est pour chacun d'entre nous considéré comme fondamental et que les tendances, ainsi que les progrès observés dans nos pays, indiquent que les compétences de nos cours se sont vues élargies pour mieux garantir la qualité démocratique de nos sociétés. En même temps, vous avez été très bien inspirés en déclinant le thème de notre rencontre sur le mode interrogatif. Et M. Rousseau l'a brièvement illustré dans sa présentation ce matin. Pour ma part, je voudrais aborder cette question sous l'angle de l'expérience de l'institution que j'ai l'honneur de présider depuis bientôt cinq ans. Au demeurant, je ne puis aborder la problématique découlante de ce thème sans identifier au préalable les compétences constitutionnelles de notre institution qui ne diffèrent pas fondamentalement des autres cours constitutionnels afin d'examiner ensuite leur rapport à la démocratie, aux droits et libertés constitutionnelles et enfin de partager avec vous quelques interrogations qui me paraissent en lien avec notre rencontre. Pour rappel, l'évolution des deux modèles de justice constitutionnelle américain et européen ont accompagné les grandes séquences historiques des avancées démocratiques et de l'histoire de l'humanité dans sa quête incessante du vivre ensemble en paix dans le respect de ses différentes composantes. Ce vivre ensemble en paix a été en 2017 consacré par l'Assemblée générale de l'ONU avec une journée mondiale pour la célébrer désormais chaque 16 mai. La paix et la démocratie vont en effet de pair et s'auto-alimentent mutuellement de façon constante. Comme vous le savez, plusieurs pays d'Afrique, nous avons eu l'occasion de le constater en novembre à Alger à l'occasion d'un séminaire africain et l'Algerie, bien sûr, ont mené ces dernières années des réformes constitutionnelles importantes à l'effet d'adapter leurs lois fondamentales aux évolutions mondiales et pour répondre à une demande sociale appelant à renforcer la démocratie, la justice et les libertés publiques. Ces réformes ont porté pour l'essentiel sur un rééquilibrage des relations entre les pouvoirs exécutifs et législatifs, la modernisation de la justice, l'élargissement des compétences des cours et des conseils constitutionnels, le renforcement de leur indépendance et, plus particulièrement, l'élargissement de la saisine des cours et des conseils constitutionnels au justiciable par voie d'exception, une nouvelle voie de droit qui constitue l'une des innovations majeures des réformes engagées dans ces pays. Dames et Messieurs, le Conseil constitutionnel algérien, qui n'est pas classé dans le système judiciaire dans la constitution algérienne, le Conseil constitutionnel algérien l'a logé au titre des institutions indépendantes de contrôle. Le Conseil constitutionnel algérien s'est vu reconnaître, dès sa création par le constituant, une double mission, celle de veiller au respect de la constitution, toute la constitution, y compris le préambule, qui en fait partie intégrante depuis la révision constitutionnelle de mars 2016, et celle du contrôle de la régularité des consultations politiques nationales. En outre, il dispose de missions consultatives dans des situations particulières, états d'urgence, états de siège, états d'exception, états de guerre, qu'à Dieu ne plaise. Enfin, en cas de révision constitutionnelle, suivant la procédure simplifiée, celle-ci n'est possible que s'il avait motivé du Conseil constitutionnel conclue que le projet de révision, soumis à son appréciation, ne porte aucune mot atteinte aux principes généraux régissant la société algérienne aux droits et libertés de l'homme et des citoyens, ni n'affecte d'aucune manière les équilibres fondamentaux des pouvoirs et des institutions. En ce qui concerne la première compétence, la veille constitutionnelle, son exercice permet au Conseil de garantir la supprimatie de la Constitution dans l'ordre juridique interne. Cette compétence porte sur le contrôle de la constitutionnalité des traités, des lois et règlements, ainsi que des règlements intérieurs des deux chambres du Parlement. La seconde compétence, quant à elle, porte sur le contrôle de régularité des élections présidentielles, législatives et les référendums, ainsi que la proclamation de leurs résultats. En mettant en œuvre cette double compétence, le Conseil constitutionnel se place au cœur de la construction de la démocratie et constitue une garantie dès lors qu'il intervient en amont et en aval de la production normative. En amont, d'abord, en intervenant en tant que juge de l'élection, donc en tant que juge de l'application des lois, le Conseil constitutionnel contrôle la régularité des processus conduisant à l'élection des institutions constitutionnelles productrices de normes. Dans ce cadre, le Conseil constitutionnel peut, en vertu des pouvoirs que lui confèrent la Constitution et la loi électorale, valider, reformuler ou annuler les résultats d'une élection. En avalant suite, il contrôle suivant les conditions et procédures que lui prescrit le constituant. la constitutionnalité de la production normative des institutions démocratiquement et régulièrement élus pour représenter le peuple et agir en son nom. En tant que juge de la constitutionnalité de la production normative des pouvoirs exécutifs et législatifs, et comme le montre sa jurisprudence, le Conseil constitutionnel s'assure du respect de la Constitution dans sa double dimension politique et sociale par les autorités et institutions productrices de normes. Dans ce cadre, il veille au respect du principe de séparation des pouvoirs en s'assurant que chaque pouvoir exerce les compétences dans les limites que lui fixe le constituant. En outre, il s'assure, suivant les conditions et procédures prévues par la Constitution et des textes subséquents, que les lois votées par le Parlement ne portent pas atteinte aux droits et libertés constitutionnelles de l'homme et du citoyen. La Constitution qui a prévu au départ la saisine au profit des seules autorités politiques président de la République, président de l'Assemblée d'attention et populaire, l'a progressivement élargé à d'autres acteurs, au président du Conseil de la Nation, d'abord en 1996, puis en mars 2016, au Premier ministre qui, en cas de cohabitation avec un président de la République, ne serait pas de la même famille politique. Il est certain que cette double extension du droit de saisine à la minorité parlementaire, par voie d'action et au justiciable, par voie d'exception, sur renvoi de la Cour suprême ou du Conseil d'État, favorisera la montée en puissance du Conseil constitutionnel et dérigera en acteurs privilégiés dans la construction de l'État de droit, l'approfondissement de la démocratie pluraliste et le renforcement de la production des droits de l'homme. Le Conseil continue aujourd'hui la construction de cette image dans l'imaginaire des citoyens également, celle d'une institution affranchie qui s'émancipe grâce à son statut constitutionnel, à sa fonction protectrice et droits et libertés du citoyen qui constitue la meilleure garantie de son existence et de sa longévité. Grâce également aux conditions d'accès à la fonction de membre que le constituant a posé récemment en 2016, l'âge, la compétence juridique et une longue expérience dans les responsabilités élevées. Dans la scène... J'essaie de rester dans les limites du temps. Donc, mesdames et messieurs, je voudrais m'attarder un peu sur la question de l'élargissement de la saisine du Conseil constitutionnel ou justiciable par voie d'exception qui constitue une garantie démocratique essentielle. C'est sur les perspectives d'évolution dans mon pays qu'il a décidé de graver ce nouveau mécanisme dans le marbre de la loi fondamentale. Trois points me paraissent dignes d'être évoqués. Primo, en instituant l'exception de l'inconstitutionnalité, le constituant a corrigé une incohérence dans le système de contrôle de constitutionnalité et a rééquilibré la répartition de la saisine entre les trois pouvoirs constitués. Pour rappel, la révision constitutionnelle de 1989 à celle de 2016, le pouvoir judiciaire bien que représenté au Conseil constitutionnel par la Cour suprême et depuis 1996 par le Conseil d'État et malgré l'existence d'un contrôle sur les traités, les lois et le règlement programmé, ces deux juridictions suprêmes n'étaient pas habilitées à saisir le Conseil constitutionnel. Secondo, la mise en œuvre de l'exception d'inconstitutionnalité permettra aux citoyens injusticiables, en exerçant le pouvoir que leur confère le constituant, de contester une loi applicable à leur procès et de se réapproprier à terme la constitution dans laquelle ils se sont identifiés au moment de la votée mais dont ils s'aperçoivent qu'ils en ont été dépossédés une fois entrés en vigueur. La voie d'exception constitue un maillon fort dans la chaîne de contrôle de l'activité législative entre deux élections. Tertion, la mise en œuvre de l'exception d'inconstitutionnalité crée un espace de dialogue et d'échange non seulement entre le Conseil constitutionnel et les juridictions suprêmes relevant du pouvoir judiciaire à l'occasion de la décision de renvoi de l'exception mais oblige à imaginer un autre espace d'échange avec le pouvoir législatif lorsqu'il s'agira de gérer dans le temps les effets des décisions d'abrogation des dispositions législatives déclarées inconstitutionnelles par le Conseil. Ainsi, de toutes les innovations majeures résultant de la révision constitutionnelle de 2016, la plus importante demeure le droit conféré à toute partie à un procès de contester toute disposition législative entrée en vigueur par la voie de l'exception d'inconstitutionnalité en soutenant qu'elle porte atteinte aux droits et libertés garantis par la constitution. Cette nouvelle voie de droit dont les conditions et modalités de mise en oeuvre sont prévues par une loi organique votée par le Parlement et actuellement soumise au contrôle du Conseil constitutionnel ouvre à l'évidence de l'arche perspective d'évolution non seulement pour la notion de constitution qui devient comme le souligne à justifier le professeur Dominique Rousseau la chose commune et la matrice dans laquelle toutes les branches du droit trouvent leur principe fondateur mais aussi pour la démocratie représentative qui pourrait se voir révivifiée grâce à la saisine par le justiciable. A cette extension de la saisine au justiciable s'ajoute celle de l'opposition parlementaire qui peut par la volonté du constituant donc par la volonté du peuple contester devant le Conseil constitutionnel une loi votée mais non encore promulguée par la majorité parlementaire à savoir soit 50 députés soit 30 membres du Conseil de la Nation. Cette double extension de la saisine augure une montée en puissance du Conseil constitutionnel et une implication plus marquée de celui-ci dans le processus de construction de l'État d'approfondissement de la démocratie pluraliste et d'une plus grande protection des droits et libertés constitutionnelles. Je ne puis terminer cette modeste contribution à ce stade sans rappeler ici le choix porté par la Conférence mondiale des cours et des conseils constitutionnels sur mon pays à l'effet d'organiser le cinquième congrès en 2020 à Alger sur le thème de la justice constitutionnelle et la paix. Mesdames et messieurs, je voudrais à présent soumettre à l'honorable assistance quelques interrogations avec des formulations personnelles, certes, en lien avec le thème et susceptibles d'alimenter, comme nous avons été invités ce matin, le débat qui nous attend. J'ai pris à cet effet deux situations observées en Algérie mais également dans la plupart des pays et quelquefois de façon préoccupante. Un, la pratique politique montre que la séparation des pouvoirs trouve sa pleine application dans les situations de cohabitation politique entre deux ou plusieurs formations politiques qui se partagent la majorité au sein du Parlement et de l'exécutif. En revanche, elle est moins effective, cette séparation des pouvoirs, lorsque la même famille politique ou le même parti dispose d'une majorité au sein du législatif et de l'exécutif. Dans cette situation, nous assistons, par la grâce de la logique majoritaire, à une reconstitution de l'unité du pouvoir d'État. Faut-il conclure alors que le concept de séparation des pouvoirs tel qu'il a été pensé par Montesquieu est devenu aujourd'hui inopérant ? Dans l'affirmative, quelles en sont les causes ? Un concept de substitution ou l'invention d'un nouveau concept relève-t-il aujourd'hui du domaine du possible ou celle de l'utopie ? Avec le XXIe siècle commençant, un siècle qui serait, selon certains conditionnistes, celui des droits de l'homme, le XIXe et le XXe et, respectivement, ceux des parlements et des cours constitutionnels, sommes-nous au début d'une nouvelle forme de démocratie qui se construit et dont on ignore pour le moment sa logique de fonctionnement ? Le constat est aujourd'hui le suivant. Les électeurs sont de moins en moins nombreux à se rendre aux urnes. Et ce phénomène a tendance à prendre de l'ampleur au niveau international. Les majorités issues des élections sont, dans certains cas, inférieures à 50% de votants. Les cours constitutionnels compétents en matière électorale valident ces opérations malgré le faible taux de participation en raison de l'absence en général d'une règle ou d'un principe qui autoriserait l'invalidation lorsqu'il y a un faible taux de participation. Face à cette situation, quelques questions mériteraient d'être posées. Est-ce une situation de crise de l'acte de vote ? Est-ce que parce que les électeurs estiment n'avoir pas suffisamment de possibilités pour contrôler de façon continue le représentant durant l'exercice de leur mandat ? Est-ce la baisse de la croyance individuelle et collective aux vertus de l'élection ? Est-ce le signe d'une mutation de la démocratie représentative ou plutôt de sa métamorphose et de sa renaissance avec le nouveau concept, un monde associatif plus dynamique et une nouvelle logique de fonctionnement comme le relève une partie de la doctrine constitutionnaliste ? Mesdames, Messieurs, pour conclure, je voudrais vous dire que la démocratie contemporaine ne saurait se définir par le seul critère électif conduisant à l'émergence d'une représentation nationale et lui conférant une légitimité qui lui permet de fonctionner suivant la logique majoritaire. Cette démocratie majoritaire n'a aujourd'hui de sens et de prise sur la réalité que par l'existence et l'action d'une opposition dotée d'un statut constitutionnel et disposant de droits garantis par la Constitution, notamment celui de contester des lois votées par cette majorité devant une juridiction constitutionnelle indépendante ayant pour compétence de veiller au respect de la Constitution dans sa libre dimension politique et sociale. Autre la saisine par l'opposition, son extension justiciable par voie d'exception de la constitutionnalité constitue une autre garantie démocratique dont l'exercice rapproche davantage les électeurs de leurs élus et contribue à l'émergence d'une nouvelle forme de démocratie dans laquelle le citoyen bénéficie d'une place est d'un rôle central. Ce double contrôle de l'activité normative des représentants du peuple au cours de leur mandat par le Conseil constitutionnel sur ses signes de l'opposition politique ou du justiciaire en vue de s'assurer que les lois votées et appliquées sont conformes à la volonté du peuple exprimées dans la loi fondamentale constituent une garantie démocratique des compétences du Conseil constitutionnel. L'exercice de ses compétences par les cours et le recours au pouvoir d'interprétation qui est de leur par la volonté du peuple pour protéger les droits du citoyen non pas en tant qu'individus séparés mais rassemblés par les valeurs constitutionnelles qu'ils ont en partage légitimes ces juridictions et leurs actions qui restent déterminantes dans le renforcement des garanties démocratiques. C'est bien là l'esprit même de la révision constitutionnelle de mars 2016 qui ambitionne de faire accéder à l'Algérie et à la démocratie constitutionnelle. Je vous remercie de votre bienveillante attention et de m'avoir donné enfin l'occasion de féliciter la Cour constitutionnelle d'Andorre pour cette 25ème bougie sur laquelle nous sommes aujourd'hui invités à souffler. Merci beaucoup monsieur Medelcy et bien évidemment tout d'abord d'avoir respecté le temps mais d'avoir à la fin de votre exposé renouer avec les interrogations initiales et donc démarrer le dialogue effectif voulu par Dominique Rousseau et les membres du tribunal constitutionnel d'Andorre sur les grandes interrogations qui nous préoccupent. Alors sans plus tarder je vais passer la parole à monsieur Messonnis de la Cour constitutionnelle de Lituanie pour un quart d'heure également. Je vous remercie. Merci madame. Mesdames et messieurs j'aimerais first of all first of all to say thank you pour Dominique Rousseau pour cette brillante organisation de cette conférence pour l'invitation et les meilleures gratulations de notre constitutionnel court et de votre court et de la grande succès. First of all je voudrais dire excuse me je vais parler en anglais. of course evidently Brexit et yesterday football brit English defeat obligate me to speak in Germany or Aleman but we need time. We in Europe need 2-3 years and after that we will parler France I think without any problem. So I very shortly introduce my speech divided this speech in some levels. First of all I will tell story about free words after that I will say some words about the problem of definition after that I will tell something about self-defending of constitution and about value of international cooperation in protection of rule of law and human rights. First of all dear colleagues I would like to say that my topic is the rule of law classical values and modern intelligence evidently. It's topic for dissertation it's topic for conference etc. etc. But I obligate to speak in 50 minutes to say something interesting and something valuable. I will try to do it. First of all a story about free words. Maybe you know maybe not but once was great French philosopher Jean-Paul Sartre and during his visit to the United States the redactor of journal Life or journalist proposed to him $3,000 for explanation of the concept of existentialism. He of course refused. It's impossible yet this is impossible. I mentioned Jean-Paul Sartre just two weeks before in Lithuania we opened new monument for Jean-Paul Sartre it's 50 years like he visit Lithuania with Simone de Beauvoir 50 years before he was in Lithuania and we built and the story was in our press. he refused to say what it is existentialism in free words for $3,000. Okay I can help Jean-Paul Sartre to say that in free words existentialism is ability to say no. But of course it's not a lone problem with what is connection between Jean-Paul Sartre existentialism and our topic. We have free words rule of law rule of law free words and to say the simple definition about this definition what it is is not so clearly. Evidently that our colleagues in Andorra have in first article of constitution provision that you are under rule of law. Professor Grabenwater said that rule of law is predominant factor in the case of law of constitutional courts around the world. Evidently for example we in Lithuania do not have rule of law words in constitution but we have rule of law like constitutional principle like a result of interpretation of constitution. But in this second stage we found big problem that rule of law can be divided between two understandings. Not only insight like a big problem but between two understanding. it means personal individual level or state level. You very well remember Spanish great writer and great book about Don Quixote when Sons Sapanza become governor of one province. He become a judge. Yes and when you reading this book first time you expected great fiasco but what was the success of his decision. It means society expected something decisions which they recognized like a rule of law. On the other hand let's be proportional look on the situation in Rabelais Gargantua and Pantagruel. You remember the reason they tried to start the war between two kingdoms. It was two words on the border nothing more and after that it was what was big consequences. So rule of law first of all is a philosophical concept and this main aspect shows very important things that if we are speaking about rule of law like a philosophical concept anybody can to say complete definition of this term. Of course everybody will say why we need rule of law. Somebody said it's separation of powers. others said we need rule of law because it's respect of legal stability. But why we need separation of power? So why we need legal stability? In the general we can express rule of law in three words like in Jean-Paul Sartre's situation rule of law it's protection of human rights. Protection of human rights. Rule of law is as I understand it's missionary how to implement system state institutions to work in target to protect human rights. Without human rights we don't need rule of law. Sometimes why we need rule of law if human rights then exist? So first of all human rights like a basic principle and in this context when we are looking on Andorra beautiful constitution rule of law in the first article but after that a lot of articles about human rights. So this explains rule of law situation. Second stage of my speech based on two remarks on Lithuania constitutional jurisprudence. Of course it's just ordinary country ordinary jurisprudence but on the other hands maybe it would be interesting. We publish complete article and so you will able to read all quotations. I will set some aspect about self-defense mechanism of supreme law. It means constitution. It means rule of law self-defense. It means human rights defense. It's two new fresh cases in our constitutional court. it's ruling of 24 January 2014. It was four years before. What constitutional courts said? Constitutional court, it was case about amendments of constitution. From one side for legal professor from for or for grabbing water or for other, it's simple question. If you follow the procedures which obligate constitution, any amendment becomes a part of constitution. But our constitutional court said second one. The stability of constitution is one of the preconditions for securing the continuity of the state and respect the constitutional order and law as well as ensuring the implementation of the objectives declared in the constitution by the Lithuanian nation. What it means? The constitution as integral act, therefore, any amendment may not create any such new constitutional regulation under which one provision of constitution would deny or contradict another provision of constitution. Any amendments, it's not professor's speech, it's quotation from doctrine of constitutional court, any amendments of constitution may not violate the harmony of the provision of constitution in the harmony of the values consolidated by them. It was little, and one more, consequently, constitutional court elaborated the constitutional doctrine related to substantive and procedural limitation on the alteration of the constitution. It was a little bit shock in parliament because they think that they have two third majority and they can change constitution as usual, as ordinary, and the constitutional court said no. Madame Monsieur, first of all, this amendment let's be checked by constitutionality, by harmony, the constitution at all. And second one, it's our press sometimes calls it self-defense of constitutional court, but not constitution. I think it's self-defense of constitution. But anyway, and second case, it was ruling of 11 of July 2014, it's again four years. It's very close idea of this case, very close with your president Dominique speech. It was question about referendum. Nation is sovereign, no doubt. Democracy is great value. We elected some persons, but question is what's second. Any question can be questioned in referendum, and what's that constitutional court? The constitutional court stress that the constitutional equally bind the national community, the civil nation itself. Therefore, the supreme sovereign power of the nation may be executed directly by referendum, but only in observance of the constitution. The principle of supremacy of the constitution is a fundamental requirement for democratic state and state under rule of law. This principle means that the constitution occupies an exceptional, the highest placed in hierarchy. The discretion of law making subjects is limited by supreme law, the constitution. It was second shock for parliament. It was a lot of idea in Lithuania to follow their colleagues in Switzerland to do any question to referendum. Why not nation? And constitutional court for years before said that not any question can be constitutional. And first constitutional court obligate the electoral commission. After that, if there exists doubt, administrative court and later constitutional court can check any possible question of referendum on constitutionality of this question. It's self-defense of constitution from one side. On the other side, like the yellow press right, we limited the rights of nation to speak on any topic as they want. It's a little bit pity that 2014 when we adopted this case, I think if we had done it a little bit before, it was quite a different situation with some referendums. We have had a referendum about nuclear plant. and Lithuania without physical education was able to go to referendum and to say, it's good Japanese Hitachi nuclear plant in Lithuania or bad. Of course, we said 52%. No, we refuse this possibility. But on the other hand, in context of this case, I think this question today would be stopped by the constitutional court or supreme administrative court like absolutely by level of parliament question. I am finishing just some latest remarks. Okay, we can create any defense system inside any country. We can have strong will in constitutional court in the heads of constitutional courts justices, but evidently the democracy and rule of law are enough fragile. You understand the human right history or human history is history without human rights. It's just shortest period we have more less discussions and more less implementation of human rights. So I would like to remark in this context that a lone country is unable to protect rule of law and unable to defend human rights and democracy. So why we need supranational institution. It can be institution who produced hard law. It means human rights court in Strasbourg. it can be Luxembourg Court of European Court of Justice. Very valuable I would like to say other subnational institutions like for example Venice Commission you know maybe it's very valuable institution who from one side make decision on soft law level but from other side this modus vivendi between members of Venice Commission create atmosphere concept ideology vector of concept of rule of law and in this issue I can say thanks God that we have such kind institutions and who create soft and hard law and try to protect us to defend rule of law and protect to understand what it is these three words rule of law madame monsieur je vous remercie pour votre attention alors monsieur missonis je dois également vous remercier parce que là encore la discipline est formidable le temps est respecté mais également parce que vous avez vous nous avez démontré qu'un juriste aime la littérature sartre et donc il rete la mancha pour nous expliquer le concept de en plus c'est vrai et puis surtout je voulais vous remercier votre appel final n'est pas anodin par les temps troubles que nous vivons vous avez fait l'apologie de la protection des institutions internationales les cours internationales mais aussi des institutions comme la commission de venise et cela aujourd'hui n'est pas si évident dans le contexte qui est le nôtre donc cette remarque est tout à fait intéressante sans plus tarder je passe la parole à Ulrich Mayer président de la cour constitutionnelle du tribunal fédéral suisse qui ne s'appelle pas en réalité cour constitutionnelle mais également président de l'ACPUF une association que nous connaissons bien l'association qui a en partage l'usage du français pour les cours constitutionnels monsieur Mayer vous avez la parole monsieur le président du tribunal constitutionnel d'Andorre monsieur le vice président madame la magistrate monsieur le magistrat mesdames et messieurs les présidents secrétaire généraux et responsables de vos institutions je suis heureux d'être ici aujourd'hui pour célébrer avec vous le 25e anniversaire du tribunal constitutionnel d'Andorre et c'est un plaisir pour moi d'esquisser très brièvement le rôle du tribunal fédéral suisse fondé en 1875 ça veut dire dans quelques années nous fêterons nos 150 ans et c'est ça ce que je souhaite à la cour au tribunal constitutionnel d'Andorre de durer dans le temps alors pour être clair et franc le tribunal fédéral suisse n'est pas une cour constitutionnelle au sens technique du terme il a deux devoirs en tant qu'autorité judiciaire de dernière instance il fait respecter la législation fédérale en matière civile pénale et administrative en tant que juridiction constitutionnelle sa mission est de protéger les particuliers et de leur garantir les droits constitutionnels fondamentaux et notamment aussi les droits politiques mais le contrôle de constitutionnalité en Suisse est très spécial il faut relever que la Suisse est un état fédéral constitué de 26 états fédérés appelés cantons qui de leur tour se composent des communes dont l'autonomie est même garantie à l'article 50 alinéa 1 de notre constitution alors il y a les trois niveaux sur les deux premiers niveaux le niveau cantonal et communal le tribunal fédéral peut examiner la constitutionnalité des actes décisionnels mais aussi législatifs cantonaux et communaux et ceci tout à fait dans une procédure de contrôle abstrait mais a priori pas a priori a posteriori alors si la loi cantonale est votée par le parlement cantonal les recourants ont un délai de 30 jours pour soumettre cette loi au tribunal fédéral dans la mesure où il n'y a pas et dans certains cantons il y a une instance un tribunal constitutionnel qui doit d'abord être appelé et il est important à souligner que cette compétence a été donnée au tribunal fédéral suisse sur la base de la constitution de 1874 à un temps où 90% ou plus de l'activité étatique était assumée par les cantons et les communes la confédération était encore très très faible n'avait pratiquement pas de compétence qui pouvait être une menace pour les libertés fondamentales alors qu'est-ce qui se passe maintenant au troisième niveau au niveau fédéral alors si on considère justement les lois et les lois votées par le parlement suisse là le tribunal fédéral n'a qu'une compétence limitée car l'article 190 de notre constitution impose au tribunal fédéral d'appliquer les lois fédérales et les traités internationaux les restrictions qui apportent cette disposition au contrôle de la constitutionnalité des lois fédérales sont toutefois atténuées de diverses façons ainsi le tribunal fédéral dans toute la mesure du possible cherche une interprétation de la loi compatible avec les droits constitutionnels autant que faire se peut il applique la loi de façon à ne pas violer la constitution lorsque cela n'est pas possible le tribunal fédéral est certes tenu d'appliquer la loi qu'il estime inconstitutionnelle mais cela ne le retient pas d'en relever le caractère inconstitutionnel et parfois d'inviter le législateur à l'amender car il estime que l'obligation d'appliquer la loi n'implique pas pour lui une interdiction d'en examiner la constitutionnalité il y a donc aussi chez nous en Suisse justement cet échange cette discussion qui a été évoquée par monsieur le vice-président dans son introduction générale et maintenant l'histoire devient encore un peu plus compliquée une exception à l'application d'une loi fédérale inconstitutionnelle est faite si cette loi viole les droits fondamentaux du citoyen garantis par le droit international principalement par la CODH ou par le pacte ONU 2 dans un tel cas le tribunal fédéral admet la primauté du droit international et n'applique pas la loi fédérale et l'article 190 mentionné de la constitution n'y fait pas obstacle parce qu'en effet il oblige le tribunal fédéral à appliquer tant les lois fédérales que le droit international sans préciser lequel à la primauté en cas de divergence insupportable une situation qui est fort heureusement très très rare parce qu'aussi le parlement qui fait les lois pense à la constitutionnalité à la conformité des lois avec le droit international selon la tradition suisse ce ne sont pas seulement les juges mais c'est aussi ce sont aussi les parlementaires qui ont la conscience constitutionnelle je peux dire qui pensent aussi à la constitutionnalité on peut même dire que après la fondation de la suisse en 1848 pendant les premiers 25 ans c'était le parlement lui-même qui a contrôlé la constitutionnalité des actes notamment législatifs des cantons et pour finir parce que je ne vais pas priver mon cher collègue le président de Longo 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 chère Thomas je ne vais pas te priver de ton temps qui te reste pour finir j'aimerais souligner qu'une spécialité du droit suisse résiste dans le fait qu'on dispose de l'instrument de l'initiative populaire constitutionnelle et je pense c'est un instrument qui change fondamentalement le sujet de la discussion parce que vous pouvez lire à l'article 139 de notre constitution 100 000 citoyens et citoyennes ayant le droit de vote peuvent dans un délai de 18 mois à compter de la publication officielle de leur initiative demander la révision partielle de la constitution lorsqu'une initiative populaire ne respecte pas le principe de l'unité de la forme celui de l'unité de la matière ou et maintenant c'est très important les règles impératives du droit international l'Assemblée fédérale la déclare totalement ou partiellement nulle voilà et de nouveau un exemple de la juridiction je peux dire non pas de la juridiction mais du contrôle constitutionnel fait par le Parlement avec ces remarques j'aimerais terminer je pourrais encore vous donner des exemples dans des arrêts concrets mais ça vous allez trouver dans la façon écrite de mon intervention je vous remercie merci beaucoup chère Ulrich votre intervention a notamment montré l'importance du droit international des droits de l'homme et sa primauté et là aussi c'est une chose qu'il est importante de rappeler sans plus tarder je passe la parole à notre collègue président de la cour constitutionnelle hongroise monsieur Souliok thank you very much madame chairman dear president vice president and judges of the constitutional tribunal of Andorra thank you very much for the kind hospitality and and congratulations to the 25th anniversary I feel deeply honoured to have been invited here today and to have the opportunity to speak in this solemn occasion dedicated to the 25th anniversary of the constitutional court of Andorra I am sure we are agree that the topic of our panel court competencies and democratic guarantees focuses on on an exciting and intriguing issue which is a particular significance for constitutional justice in my presentation today I will be talking about the relationship between democracy human rights and the role of the constitutional court which is an ever recurring subject of debate among law scholars constitutional judges and legal professionals my purpose is to demonstrate that the protection of human rights and the preservation of democratic legitimacy are not necessarily conflicting ideals on the contrary the fundamental law of Hungary is an excellent example of how these two ideals can be interpreted as two concepts complementing each other listen gentlemen first let me describe briefly the two traditional interpretations of human rights and democracy I will summarize the most important features of human rights as follows human rights are based on equality and human dignity and apply a basically individualistic approach as we all know the emergency of this concept is closely linked to the horrors of and aftermath of the second world war if we examine the most prevalent conceptions of democracy democracy is regarded as a system of government in which the citizens exercise the power directly or indirectly through elected representative bodies democracy is sometimes referred to as the rule of the majority and this is where all a conundrum leads and a crucial question arises how can we reconcile universal human rights values with the particular interests of the majority in a few words I will explain how the Hungarian constitution itself solves this guardian knot the Hungarian fundamental law harmonizes human rights and democratic guarantees through the concept of the achievements of the historical constitution to understand how the achievements of the historical constitution act as a medium between human rights and democracy we need to have a clear understanding of the concept of historical constitution when examine the legal foundation of this concept we have to establish the following universal human rights and the historical constitution have the same legal foundation which we can define as the individual human being with equal dignity I would like to take my reasoning further and elaborate on the new approach to the concept of historical constitution as I pointed out earlier historical constitution must be based on the equal human dignity of each and every human being equal human dignity is inherent in individual human rights this axiom also applies to the concept of the achievements of the historical constitution another important factor that we have to take into account is that human beings are born into a given geographical ethnical religious and historical environment partly independently from their own will or decision these attributes are also protected under individual human rights regimes and should equally be respected through the doctrine of historical constitution at this point I would like to clarify the relationship between human rights democracy and historical constitution the principle of the equality and human dignity of each and every human being dictates that each person must have the right to participate in democratic decision making processes establishing norm to which the individuals will be bound on grounds of their shared ethnical religious and historical attributes partly independently from their own will or decisions these ethnical religious and historical attributes are the underlying elements of the historical constitution historical constitution is based on the shared century long history and life of a community whose members have three important characteristics the first important characteristic is that as human beings they have equal dignity the second is that as members of the same community they are bound by shared past experiences affecting their ethnical religious or historical background the third element is that changes in the course of history are partly independent from the members own will or decision although they influence their everyday existence as human beings for these three reasons historical constitution embodies the collective past experiences of a community the members of this community with equal human rights may take into account the achievements of the historical constitution when they decide in a democratic manner on their own living condition finally I believe it might be useful to give a practical example of how my interpretation of historical constitution can harmonize the precepts of human rights with democratic guarantees perhaps it can be best demonstrated by a case of the Hungarian Constitutional Court where we had to protect the separation of powers and the human rights of judges against the democratically elected majority the majority of the members of the parliament passed an act which reduced the retirement age of judges from 70 years to 60 to 65 years the constitutional court held in a decision from 2012 that the new regulation violated the constitutional requirements for judicial independence the new regulation resulted in the removal of judges within a short period of three months although the legislator had the relative freedom to determine the maximum age of judges and no age restriction can be deduced from the fundamental law the constitutional court held that introduction of lower retirement age for judges must be made gradually within an appropriate transition period and without the violation of the principle of irremovability of judges one of the main reasons of the annulment of the act was the achievements of the historical constitution the constitutional court argued the judicial independence is one of the cornerstones of the historical constitution in Hungary through this example we can see how the concept of the achievements of historical constitution can ensure the protection of human rights and the separation of powers even against democratic majority the idea of the historical constitution can be understood as a moderate form of the so-called eternity clause the historical constitution also resembles the French le bloc de constitucionalité which is also constantly developing concept reaffirms the normative status of the preamble of the constitution and it is precise content is determinated by the conseil constitution the historical constitution is a bridge between the will of Hungarians from the past present and the future the historical constitution can thus act as a moderating instrument against the overwhelming will of the present majority and ensures the fulfillment of human rights of both the present and future generations the historical constitution may help to tone down temporary and populistic political interests in cases where the Hungarian constitutional court goes against the present majority will of the people when it exercises its competencies the historical constitution which is firmly rooted in the fundamental law and in the history of Hungary can legitimate its decisions thank you very much thank you Mr. President you have abordé notamment un point très important qui n'atteint pas que la Hongrie mais qui atteint d'autres pays c'est-à-dire l'adoption de lois qui ont pour objets d'atteindre l'indépendance des juges en changeant modifiant l'âge de départ à la retraite ce qui est évidemment très grave puisque c'est comme ça qu'on peut entièrement changer et modifier des compositions de cours constitutionnels alors écoutez l'heure est venue au plaisir annoncé tout à l'heure par Dominique Rousseau car nous travaillons mais aussi nous prenons le temps de nous rencontrer autour d'un café ou d'un jus d'orange qui nous attend est à la pause café 15 minutes de pause café c'est un traitement humain qui nous attend donc à tout de suite